Pour avoir une bonne santé, il faut préparer son terrain. Alors, entre autres, pour éviter les grippes qu'il va y avoir au cours de l'hiver, il y a l'arôme miel. Alors, vous prenez un pot de miel de 500 grammes. Vous placez une petite assiette dans le fond d'un plat. Vous mettez le miel sur la petite assiette et vous remplissez ça d'eau. Et vous mettez ça sur le feu, mais il ne faut pas que le miel boue. Alors, vous emmenez l'eau bouillante et le miel va venir très liquide. Durant que le miel devient liquide, vous préparez votre petit complexe d'huile essentielle. Alors, vous prenez l'huile essentielle, les Visticum officinali, qui est de la libèche ou du céleri sauvage, et qui sert comme draineur. Pour les adultes, cinq gouttes, enfants, trois gouttes. Saint-Popogon-Martini, variété Mottia, contient du géraniol, qui est un monoterpénol et qui est un anti-infectieux majeur. Sept gouttes, quatre gouttes. Oregano-Maiorana est également une huile qui contient des monoterpénols. Cinq gouttes, deux gouttes, anti-infectieux majeurs. Alors, vous prenez vos petites bouteilles, vous mettez vos gouttes d'huile essentielle dans la petite bouteille, et quand votre miel est prêt et qui est très liquide, vous le retirez de l'eau, vous débouchez votre miel, vous videz votre petit complexe d'huile essentielle, et ensuite, vous allez brasser pendant à peu près dix minutes pour bien mélanger les huiles essentielles au miel. Ensuite, vous allez laisser reposer pendant 24 heures la tête en bas, pour éviter que les huiles essentielles s'évaporent par le couvercle. Quand vous avez fait le repos de 24 heures, maintenant c'est le temps de le consommer. Alors, vous allez en prendre la pointe d'une cuillère à café et le laisser absorber sous la langue cinq jours semaine, et vous arrêtez trois jours, et vous recommencez la même posologie jusqu'à la fin du pot de miel. Alors, cela va permettre de renforcer votre terrain. Pourquoi je laisse un espace de trois jours? Pour éviter que l'organisme s'habitue aux remèdes. Alors, c'est toujours un jour de décalé, et vous allez toujours, pour le casse, c'est toujours quelque chose de nouveau qui arrive, et qui va renforcer votre système immunitaire. Maintenant, nous allons faire un gros casse-grippe, avec ce que nous avons. Bon. Alors, vous prenez un chaudron qui peut contenir au moins un litre d'eau. Vous prenez... 2-3 pouces, 4 pouces de réphare. Vous mettez ça dans l'eau. Vous prenez de l'ail. Vous coupez, tout simplement. Gardez la pelure. C'est vite fait. L'oignon, coupez en quatre avec la pelure. Dans le chaudron, gingembre, environ un pouce de gingembre. Je m'excuse, en centimètres, c'est 4-5 centimètres, à peu près. Vous coupez tout simplement comme ça. Vous mettez ça dans le chaudron et vous apportez le tout à ébullition avec au moins un litre d'eau. Vous coulez et vous laissez refroidir et vous prenez une tasse au 3 heures si vous êtes malade. C'est un casse-grippe, c'est des anti-infectieux également majeurs. Si jamais vous avez mal à la gorge, vous prenez une branche de sauge. Vous la mettez dans une tasse et vous recouvrez le tout d'eau bouillante. Et vous fermez, vous mettez un couvercle sur votre tasse et vous laissez infuser 10 minutes. Vous laissez refroidir et vous faites des gargarisses avec cela. Alors, vous voyez, se soigner avec les huiles essentielles. Ce n'est pas sorcier. Avec les remènes de maison, vous allez avoir de très bons résultats également quand vous n'avez rien d'autre sous la main. Alors, merci. Merci.